Nous voudrions d'abord répéter, comme nous l'avons toujours souligné, qu'il n'y a jamais eu d'épidémie de paradisme au Burundi pour cette année 2019. Pour déclarer une épidémie, il y a des critères qui doivent être analysés et ces critères sont notifiés par l'Organisation mondiale de la santé publique et de la lutte contre l'Occident. Je voudrais en premier lieu souligner que cette année, par rapport à l'année dernière, il y a eu une augmentation des cas d'incidence d'épidémie par rapport à l'année dernière. Cela est dit à des principales raisons qui sont objectivées. Il y a la première raison, c'est que la dernière campagne de distribution des moustiquaires imprégnés date de juillet 2017. Cela n'est alors suivi qu'en 2018, c'est-à-dire l'année suivante, il y avait sensiblement une baisse de cas de paradisme puisque la population était protégée contre les moustiquaires en offert qui transmettent les placements du rhum. La deuxième raison, c'est qu'au cours de cette année 2019, il y a eu des changements climatiques qui ont fait que pour certaines périodes, on observait une préviosité importante qui était suivie par aussi une haute température. Cela a donc créé les conditions favorables pour la multiplication de ces moustiques en offert et par conséquent, une augmentation de la transmission de cas de paradisme. Ce sont donc les deux raisons qui ont fait que par rapport à l'année dernière, on puisse observer une augmentation de cas de paradisme. Il n'y a pas, comme on l'a toujours signalé, d'épidémie, mais aussi, il y a lieu d'ajouter qu'il n'y a non plus aujourd'hui de flambées et de cas de paradisme comme cela s'est manifesté, même comme c'était manifesté lors des mois précédents. Et à ce qui concerne les données, là, ce sont les données qui sont disponibles, qui sont consultées et qui sont octroyées à n'importe qui qui l'ouvre.